Musique de générique Les gars ici, donc on a encore quelques petites choses à voir, des petites épreuves de Merlin à trouver, des petits détails que j'aurais zappé sur diverses régions, donc il ne reste pas grand chose, on va terminer cela, et il nous reste aussi une petite quête annexe où on doit trouver un fameux trésor, je sais que c'est au niveau d'une cascade si je me souviens bien, donc au niveau de l'image, donc on va essayer de repérer un peu les cascades pour voir tout cela. Les amis, bien entendu, pour m'encourager et ce qui booste fortement la chaîne et qui fait extrêmement plaisir, les petits pouces bleus, n'hésitez pas, et également n'hésitez pas à commenter si vous avez quelques astuces, même si on arrive à la fin du jeu, on est toujours preneur. Allez, c'est parti, on y va pour le let's play, let's go ! Alors, on va en profiter justement pour regarder notre map, ce qu'il en est, la petite map qui est juste ici, donc comme on peut le voir, il y a des zones que j'avais explorées pour être sûr de ne rien zapper, au niveau des épreuves de Merlin, les sources de magie anciennes, les caches au trésor aussi, coffres au trésor, Alors, il y en a certains coffres au trésor qu'on ne trouve pas les entrées, on essaiera à rechecker quand même pour être sûr qu'on n'ait rien zappé, après, je ne pense pas qu'il y ait de bug, il faut juste tomber au bon endroit, au bon moment. Allez, on va continuer l'explos, on va s'échauffer avec un petit camp de bandits moyen et on se penchera aussi sur la quête secondaire. Encore pas mal de petites choses à effectuer. Bonjour, c'est nul ! Oh là là, on l'a shooté en deux secondes. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste ces petits pères là-bas. Allez, c'est parti, on les attaque. Il est bon. Ok, il est jid. On passe au suivant. Bien, c'est qu'ils sont pas mal les petits pères là. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste debout ? Et je crois qu'on est bon pour ce petit camp moyen. C'est un petit camp de bandits moyen. Et on s'en est plutôt bien sorti. Allez, on continue. On récupère les différents trésors. Le petit objet de collection. Ouais, il reste vraiment pas grand chose au niveau de la carte du monde de voir les gars ici. Donc on va essayer vraiment de terminer le maximum. Idéalement le 100%. Ce qui serait formidable. Et on va pouvoir passer, je pense, à l'épreuve de Merlin qui était juste à côté. Je l'avais vu, je l'avais vu, je l'avais vu. Elle est juste ici. Il y en aura une petite cache au trésor au passage. Je crois qu'il en reste un là-haut. Oh bon, on est bon. Alors, j'ai un. Juste un. Ah, il y en a un là-bas. Peut-être pour ça qu'il montrait du doigt. Ah, il pulse ! Je pense que ça doit subir. Normalement la porte est ouverte. Ok. Ah, on va avoir du cube les amis. On va avoir du cube à placer. Donc je pense qu'on va anticiper. On va prendre le sort Flipendo. Et on va essayer de placer tout ça. Alors, on a une flèche qui monte par ici. Une flèche vers le haut. Une flèche vers la droite. À mon avis, il va falloir le placer du fait que ce soit une flèche vers le bas. Comme c'est la seule direction qui manque. Ok. Oh, j'ai dit Flipendo, non ? Regarde du Omleviosa, plutôt. Encore un du coup. Et là, je pense qu'on est bon. On va essayer de voir si ça fonctionne. Mais normalement, ça devrait. Yeah. Objet pour coup non identifié. Ok. Donc on est bon pour cette salle. On va pouvoir sortir et rechecker, voir s'il nous manque quelque chose. Bah oui, effectivement, il y a l'épreuve de Merlin qui est juste devant nous. Donc allons-y. Et là oui, on va avoir besoin du sort Flipendo aussi. On va commencer par là, bah tiens. Alors, les symboles, qu'avons-nous là ? Ah ok, on n'a que des flèches. Euh non, c'est pas action que je veux. Ok. On va essayer de faire comme ça. Voilà. Encore. Encore. Vous avez pas forcément vu, mais j'avais repéré juste un peu à l'avance pour bien placer les objets. Rebellion. On va essayer de trouver le petit symbole avec les... Allez, peut-être en dessous en fait. Euh, pour que ce soit dans le bon sens, euh... On va partir sur un côté. On doit être pas mal là. Ok. Rebellion. Et le dernier. Ou l'avant-dernier, je sais pas. Non, en général, il y en a que trois. Donc ça va être celui-ci. Faut qu'on trouve les partitions. Alors, elles sont là les partitions. Euh, encore. Voilà. C'est réglé. Yeah. Nickel. Donc là, je crois qu'on est bon au niveau de l'explot. Alors, on va refaire un petit check région par région. Voir s'il nous manque des choses. Alors, concernant la côte de Salga, on a tout récupéré. Donc on est... On est bien. Ah, j'avais pas remarqué, on a les niveaux de l'ennemi à 30-40. J'aime bien, on le remarque que maintenant. Euh... Pour les difficultés au niveau des monstres. Alors là, il nous reste pas mal de coffres de... Attendez. Ah non, c'était vraiment tout en général qui montrait. Ok. Donc là, sur la pointe du manoir, on a... Euh... Tout bouclé. Donc euh... Ça, c'est bon. On va regarder maintenant. Euh... Cra-Cross-Shir. On est bon également. Donc pour les régions du sud. On a tout bouclé. Il n'y a pas de soucis. On va juste repérer... Euh... Enfin, remonter et voir sur les... Régions suivantes. Là, par exemple, on a un coffre de collection qu'on n'a pas trouvé. Dans le lac de Grottalo. Donc il va falloir qu'on fouille un peu. Et après, c'est vrai qu'il y a cet endroit qui est grisé. Donc on va aller voir. Je suppose qu'il est là-bas. C'est parti. On se téléporte. Grâce au magnifique feu de cheminette. Qu'est-ce que je donnerais pas pour une tasse de thé au champ ? Alors, pour pas s'embêter. J'aurais dû commencer par là. On va pointer les amis. On va pointer. Effectivement, on a bien une cache au trésor. On a même un camp de bandits. Alors, je sais pas si on l'avait fait le camp de bandits. Et comme on dit, vous voyez, il n'a pas été fait. Autant y aller. On va en éliminer quelques-uns avec la magie ancienne. Autant en profiter. Oh, tu vas pas suivre ça. Un petit hit et c'est bon. Effectivement, il y a des choses qu'on a pas encore trouvées. Encore des objets de collection par exemple. On a également... Bah là, c'est bon. On va se relancer. Un petit check pour être sûr qu'on n'a rien zappé. On a joué qu'il y a un gros coffre ici. On peut en profiter pour récupérer ce gros coffre. Il y en a un qui crée bizarrement. Je me vois pas faire ça toute ma vie. Je pense qu'un jour, j'aurai ma propre entreprise. Ok, on est bon pour ce coffre-là. Alors, pourquoi pas se relancer un petit coup de réveilio pour voir s'il manque des choses. Ouais, là, on a une petite cache là-bas. On va aller la chercher. Allons-y, allons-y. Salut les gars ! On veut passer. Laissez-nous passer. Ok. On va pouvoir récupérer le fameux trésor qu'on a dans cette région. Ça doit être le dernier coffre de collection à mon avis. Et on est pas mal. Alors, on va en profiter aussi pour regarder le fameux skate qui nous reste. Donc, c'est le trésor du tombeau Moji. Et je me suis souvenu quelque chose. Il me semble que c'est proche d'une cascade. Vers le tombeau de la trahison, si je me souviens bien. On va regarder ça. Parce qu'on a cette image-là. Alors, je pense qu'on va devoir utiliser le sort Flipendo. Et en fait, j'ai vu tout à l'heure, quand j'ai regardé la map avant de démarrer l'épisode, ça ressemblait à ça. Ça ressemblait à ça sur la map. Je vous montre tout de suite. En fait, si on dézoome un peu. C'était juste ici. Ça ressemble à ce petit coin-là. Donc, je me suis dit, à mon avis, l'entrée doit être quelque part par là. Si je me fuis au dessin, ça doit être à ce niveau-là. Donc, il faut qu'on regarde. Mais je suis quasiment sûr que c'est ça. Alors, on va, avant de se lancer sur cette petite enquête secondaire, regarder si on a bien tout au lac de Grottalo. Alors, on est bon. On a tout rempli les conditions, que ce soit pour les sources de magie, coffre de collection, épreuve de Berlin. Impeccable. Donc là, toute cette partie-là, on est OK. On va pouvoir continuer et passer sur la côte du collet. Il nous manquerait, apparemment, une source de magie ancienne. Quand même gros. Une épreuve de Berlin. C'est gros aussi. Sachant qu'il y a cette zone-là qui est un peu grisée. Allons-y. On va visiter ça. C'est pas très loin. C'est ça qui est bien. Et on va se mettre un petit coup de réveilio. Il y a même trois caches à trésors. On avait un camp de bandits, mais on l'a déjà fait. Et puis, pourquoi pas démarrer ? Avec une petite épreuve de Merlin. Il y a un petit coffre à trouver, là. Je ne sais pas si on l'avait déjà fait. Histoire... Éthicole. Partie. Apparemment, on a déjà fait ici. Donc, c'est bon. Je remets un petit coup de réveilio. J'essaye de repérer l'épreuve de Merlin. Je crois qu'on n'était pas loin. Je l'ai zappé. Alors, j'ai confondu avec peut-être le symbole des créatures. C'est possible. Alors, ce qu'on va faire, ce n'est pas grave. Quand on doit avancer, on va se faire la source de magie ancienne qui est juste ici. Fais pas le thé. On va essayer de récupérer un max de trésors. Alors, ce n'est pas le chat que je voulais caresser. Le chat, il s'est mis carrément dans la zone de la magie ancienne. Un petit peu embêtant, pour le coup. Allez, c'est parti. On va récupérer tout ça. Allo, Omura. Allo, Omura. Allo, Omura. Incendio. Apparemment, on va devoir casser un peu tout ça. Bombardard. Bombardard. On va fouiller un peu les environs. Tiens, là, j'ai quelque chose. Encore un truc à casser. Ok. Je suis bloqué. Je suis bloqué, je suis bloqué, les amis. C'est un peu embêtant. Ok, c'est bon. Tiens, là, on a quelque chose. On va devoir quand même utiliser le sort Levioso et Axio. Pour récupérer cette caisse. Et puis, j'arrive toujours à gruger avec le balai. Là, cette fois-ci, on va devoir faire tout à pied. Je ne sais pas si l'araignée nous gênera réellement. Il fallait qu'on passe. On a une échelle. Ok. Je pense que la dernière source de magie ancienne ne va pas être très loin. Alors, pour le sac, je l'ai bazardé. Je ne sais où. Ok. Donc, on a bien récupéré toutes les sources de magie anciennes. Moi, je crois. Bon, on va devoir sauter. On n'a pas le choix. Alors, je vais rechecker la map parce que j'étais persuadé d'avoir vu une épreuve de Merlin. Mais... Ben non. Ben non, les amis. Elle n'y est pas. Alors, pourtant, il manquait bien une épreuve de Merlin qui est planquée dans les côtes du Collet. Épreuve de Merlin, 9 sur 10. Donc, ça va être une zone qui va être grisée. À mon avis, il faut qu'on la trouve. Donc, on va fouiller cette zone. Et s'est trouvée cette fameuse épreuve de Merlin. Allons-y. Est-ce qu'on la voit quelque part ? Toujours rien. Je crois qu'ils ne m'ont pas vu. Ils ne m'ont pas vu. Je vais en profiter pour rentrer à l'intérieur. Alors, je viens de remarquer que les coffres au trésor ne sont pas forcément essentiels à l'explo. On nous en rajoute, mais on n'est pas obligé de les faire, j'ai l'impression. Et pourtant, on en a bouffé. Clairement, clairement. Ça n'a aucun impact au niveau de la map. Bon, écoutez. Ok. Ah, une carotte. Une carotte en mode tornade. Ok, elle a dû se planquer peut-être vers le fond à gauche. Ouais. Non. Objet pour être non identifié. On va peut-être devoir se fight en sortant de cette cage au coffre au trésor. C'est trop tard, on n'est plus là. On dirait qu'ici on pouvait faire une petite partie de Quidditch. Je joue avec les petits paniers là, sur les côtés. C'est sympa, Doche. Alors, on a une orgue juste ici. Et je crois qu'on est en contrebas là-bas. Ça paraît assez loin. Allez, on le termine. On n'hésite pas. Alors, on va essayer de monter ça là-haut. Je crois qu'il faut que je repasse sur le côté. Pour récupérer ce fameux trésor. Après, ce qui m'inquiète un peu, je n'ai toujours pas vu la dernière épreuve de Merlin. Elle doit être planquée quelque part. On va bien fouiller la zone. Allez, allons récupérer du trésor. D'accord, on a un petit levier. Ok, c'est pour voir un très, très grand escalier les amis. Celle-là, on ne l'avait pas encore vu cette petite épreuve. Un gant de Quidditch, oui. Ok, ok. Et bien, je crois que j'ai trouvé l'épreuve de Merlin. Elle est tout au-dessus là-bas. On va aller la chercher. Je vais en profiter aussi pour récupérer la cache qui est juste ici, si je trouve l'entrée. Il y a des caches qui sont bien planquées. Réveilio. Là, pour trouver l'entrée de celle-ci en est, ça va être compliqué. Après, sachant que ce n'est plus obligatoire pour l'explos, on n'est pas obligé de terminer. Pourtant, il y a une serrure et tout. On dirait bien. C'est tout simplement par ici. Allo, Mora. Allo, Mora. Une petite statue avec un joli coffre. Bon, ça sera du bleu, comme d'hab. En fait, ils ont mis pas mal de caches de coffre au trésor. Donc, voir. C'est bien, ça permet quand même d'avoir un meilleur équipement au fur et à mesure du jeu. Allez, on va faire cette petite épreuve de Merlin. Qui était juste au-dessus. Je crois qu'on va avoir droit avec des petits papillons. Ah non, c'est des pierres à réparer. Je sais reconnaître une épreuve de Merlin quand j'en croise une. Vous n'avez plus de feuilles de mouf-douce. Ah, ce sera la dernière feuille de mouf-douce. Faut que je fasse attention. Faudra qu'on en récupère. Lumos. Les premiers papillons. Des panniques Rébellion. Humphrine des sćgarne helix. Humphrine des s'accueil sera de Sussejamites. j'ai eu un petit souci j'étais embêté avec le décor c'est bon et j'ai vu le dernier alors il est juste derrière le mur et et normalement on a aussi la cache peut-être que je passe sur le côté alors comment on passe faut que je le casse le bâtiment tout simplement tout simplement ok ça c'est validé merlin lui-même aurait de quoi berlin lui-même aurait quoi d'être fier ok forêt de quoi être fier alors on va passer à la suite alors qu'est ce qu'il nous reste au niveau de la région je pense qu'on est pas mal donc on a bien les coffres de collection les épreuves de merlin oui les sources de magie ancienne oui les ballons oui table d'astronomie plateforme d'atterrissage là on est bon pour ces régions donc tout ce qui est parti sud c'est fait on va pouvoir attaquer maintenant la partie du bidon toute cette partie là mais avant oui quand je vous ai dit il y avait la petite quête secondaire a terminé on va se tp là et on va aller voir si on est bon au niveau de la cascade je vois que cet endroit là il a l'air de faire sombre à l'intérieur ça ne va pas si ce n'est pas ça les amis je ne sais pas en fait on est déjà la cascade rébellion on est déjà la cascade en fait j'étais déjà venu ici ça va être dans le tombeau de la trahison vous pensez je vois que ça si je remets la map on va rechequer ce qu'on a cette partie là là cette cascade là si je vous remonte le dessin à mon avis ça va être là on est bien ça on a bien ici ouais on reconnaît bien au niveau de la carte ça correspond bien écoutez les amis on va rentrer on a même les blocs qui nous indiquent que c'est bien ici ouais moi qui est un truc planqué derrière la cascade qu'on n'aurait pas eu non non c'est dans le tombeau de la trahison pour moi je vois que ça ouais allez on rentre on se pose pas on se pose pas davantage de questions entre les donc on va voir si on voit si on a raison donc là qu'il faut qu'on trouve les les fameux symboles donc va falloir checker un peu bah tout l'environnement là on va fouiller c'est parti en mode fouille je crois que c'est là on avait fait les quêtes avec peut-être bien sébastien qui était attiré quand même par la magie interdite tout en essayant de sauver sa soeur réveilio réveilio au vu des eaux j'imagine que c'est un tombeau incendio apparemment il y avait des endroits qu'on n'a pas fait réveilio ça tombeau va le faire en même temps incendio alors il y a quelque chose là bas ça se trouve ça va être lié à notre épreuve je comprends pas pourquoi j'avais pas fait cette zone pourquoi cette zone a peut-être verrouillée réveilio ah ouais on a loupé quand même quelque chose parce qu'il y a une porte avec des papillons c'est énorme incendio génial la première pièce du puzzle lumos est-ce que je peux en prendre deux en même temps non ça marche pas comme ça et d'un plus que deux j'espère que c'est bien ça les amis parce que sinon on est mal je dois bien pouvoir grimper sur quelque chose par ici incendio on va se placer la caisse pour grimper l'épée au son action action réveilio lumos ok alors qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte que j'ai littéralement zappé cette zone là pendant l'un des épisodes ça me paraît gros quand même mais apparemment elle a bien zappé c'est une férie qu'est-ce qu'il protège incendio conflit go protégo stupéfice incendio conflit incendio bombarde oh la 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 il y avait des inféries carrément ici les neuf rochers marqués sur la carte à l'appareil des neuf rochers mais ils sont où ? je ne les ai pas vus réveilio ok ils sont au sol alors on va remettre la map enfin la carte on va aller dans l'inventaire parce que je crois qu'il y avait des flèches il faut que je m'en rappelle alors c'est pas d'enquête c'est bien le trésor du tombeau maudit on cherche la fameuse tenue mais dans l'inventaire je crois qu'il y avait des symboles et c'est des flèches du haut tout en haut donc là partie supérieure du milieu une en bas à gauche une en bas à droite et ben on va essayer de se placer ça alors je vois le symbole Flipendo donc normalement ça devrait fonctionner ok ok et je crois qu'il y avait celle là et normalement on est bon tenue du chercheur de trésor et ben on a réussi à terminer la quête le trésor du tombeau maudit c'est impeccable ça et on a gagné en prime un petit level donc ça c'est plutôt cool maintenant on va essayer de trouver la sortie je crois pas que ce soit là non il faut qu'on sorte de ce donjon pas très rassurant quand même comme endroit il y avait des choses qu'on avait dû zapper quand même parce que je vois tout ce qu'il y a je dirais à gauche on fonce on fonce ok donc on est bon là on va retourner sur la côte du collet je vais vérifier si il ne manque rien mais je crois qu'on a déjà vu normalement alors idéalement c'est bien de dézoomer à fond pour bien vérifier qu'il ne manque que rien donc pour côte du collet on est bon on a la caverne côtière on est bon également on a cette petite partie là c'était le marais de Soucha on est bon également ou celle-ci est grande par contre on a tout ça à récupérer il y aurait une zone qu'on n'aurait pas effectuée alors je vois qu'il y a une petite zone là qu'on n'a pas vue on va essayer d'aller voir je vais aller me TP directement ici parce que d'ores et déjà il nous manque des ballons et il nous manque une épreuve de Merlin il nous manque aussi une plateforme d'atterrissage on va falloir fouiller et on va partir de là c'est parti let's go c'est vrai qu'il ne nous manque pas énormément de choses mais en fouillant petit à petit on va réussir vraiment à tout explorer à 100% ok 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 on a pas mal de petites choses il y a une petite cache au trésor là bas juste ici alors ce qu'il faudrait faire juste après cela juste après avoir récupéré ce fameux trésor c'est aller sur la salle sur demande ah c'était pas suffisant on va blinder de répulsos les amis juste à temps qu'il se bloque ok c'est bon on s'est acharné pour ouvrir cette porte alors des têtes de mots on va essayer de les récupérer action ah je vois pas les têtes de mots elles sont où tout simplement zété là tu ne veux pas se former action ok donc on a récupéré un chapeau de feutre robuste d'accord bon là je pense ce qu'on va pouvoir faire on va aller à Poudlard et on va aller récupérer quelques feuilles de mauve douce afin de pouvoir continuer l'épreuve de Merlin parce que je n'en ai plus j'en ai vraiment plus on va identifier les objets aussi qu'on avait et c'est bien si tout va être avant parce qu'il n'y a rien qu'on puisse améliorer on peut se préparer quelques petites potions pour déconner et on repart sur la carte du monde de préférence ce que je vais essayer de faire c'est une TP là où il y a un marchand peut-être au niveau du hameau on doit avoir un marchand je pense allez c'est pas le qui mais là il nous reste vraiment plus grand chose on est vraiment proche de la fin de tout explorer qui t'a dépassé un petit peu le format vraiment pour tout boucler ça ne me dérange pas j'ai récupéré mon objet de famille et je vais bonjour c'est un plaisir de vous revoir moi de même que puis-je faire pour vous alors qu'avez-vous en stock que puis-je faire pour vous aujourd'hui et on va vendre tout l'équipement merci de votre visite mais de rien mon cher Waxon allez on continue alors là j'ai une table d'atterrissage mais qu'on avait déjà débloquée apparemment on va essayer de cibler en fait la zone qui était grisée et il y a peut-être quelque chose par là je suis pas sûr on peut toujours aller jeter un coup d'oeil faut qu'on trouve également les fameux ballons donc là on n'a rien de spécifique voilà c'est juste un repère ok on avait le fameux la petite arène de combat où effectivement on peut effectuer des vagues de combat avec différents ennemis alors je vois un premier ballon donc ça on va pouvoir les éclater c'est un début et one ballon two on a raté ok décidément on n'y arrive pas vraiment bon attendez réveille au ok défi réussi pour les ballons on est bon je cherche toujours l'épreuve de Merlin je crois que je l'ai trouvé je crois que je l'ai trouvé les amis elle est là-bas on a également un petit campement mais est-ce que je l'avais fait ce petit campement oui et pourtant c'était pas loin du amour comme quoi quand quoi quand quoi il y a des choses qu'on a vraiment zappé qu'est-ce qu'on a dans ce château qu'est-ce qui est bleuté à l'intérieur attendez c'est un truc qui m'intrigue il y a des trucs qui sont bleutés à l'intérieur ça me perturbe bon on va déjà se concentrer sur l'épreuve de Merlin sur ce qui nous manque je sais ce que cela représente une épreuve de Merlin allez c'est parti on va devoir réparer alors réparo c'est parti donc on est bon pour la première statuette réparo réveilio réparo donc là on est bon pour cette épreuve là alors j'ai cru voir qu'il y avait une petite cache à trésor juste là on va la faire allons-y Wingardium Leviosa Wingardium Leviosa on va placer l'orbe enfin le cube là-haut si j'arrive à passer j'espère que je prends un bon chemin normalement oui et ce sera suivi du sort Levioso pour activer tout ça ok ok nickel réveilio alors qu'est-ce qui nous manquerait est-ce qu'au niveau des camps des bandits on avait tout fait est-ce qu'il affiche le camp des bandits pas forcément pas forcément il nous manque une plateforme d'atterrissage qu'il faut que je trouve et c'est la seule chose qui va nous manquer dans cette zone donc il faut qu'on trouve cette fameuse plateforme d'atterrissage donc là ça va durer l'orbe à fond mais ça se trouve ça va aller très vite je l'ai peut-être trouvé ou peut-être pas ou peut-être pas on avait déjà dû tout faire dans le château maintenant il faut qu'on essaie de trouver cette fameuse plateforme d'atterrissage elle peut être partout et nulle part c'est ça qui va être un peu galère on va déjà dans un premier temps se faire le tour du château donc là au niveau du château je n'ai rien de plus il va falloir qu'on essaie de la trouver je crois que j'ai vu quelque chose les amis ah ce n'est pas ça ce n'est pas ça c'était pour trouver une cache on récupère quand même les objets c'est pas à négliger oula ça fight ça fight en général ça peut être au niveau des camps des bâtiments qu'elle peut se situer cette plateforme d'atterrissage et bien on a de la chance parce qu'on tombe pile poil devant là il en reste quand même 7 ça me paraît énorme 7 plateformes d'atterrissage à trouver et c'était bien dans cette zone qu'il fallait la récupérer et bien on va passer à la zone suivante les amis donc ça se fait quand même assez vite là on aurait un coffre de collection qu'on n'aurait pas récupéré et également un ennemi connu qu'il faut qu'on qu'on affronte après pour le reste on est plutôt pas mal un ennemi connu et juste à récupérer un coffre de collection et une plateforme d'atterrissage également ok alors est-ce qu'il y aurait une zone qui serait grisée qu'on n'aurait pas fait je ne crois pas au niveau l'ennemi connu ce n'est pas affiché non plus et bien on va avancer on va essayer de fouiller tout ça allons-y est-ce que je suis parti dans la bonne direction ouais ça va on va se faire un petit coup de réveilio pour voir s'il n'y a pas des choses à récupérer réveilio réveilio il y avait un point bleu là-bas mais je ne pense pas que ce soit une plateforme pour atterrir non alors apparemment on aurait une petite cache au trésor là-bas donc je vais me rapprocher un peu de cette zone réveilio on aurait même deux on a trois qui s'affichent maintenant je vais me rapprocher de ce bâtiment pour voir éventuellement s'il n'y a pas une petite plateforme pour atterrir ça n'a pas l'air d'être le cas réveilio c'est vrai que le souci avec les plateformes d'atterrissage c'est qu'on les a fait un peu tardivement forcément pour les trouver ça va être un peu plus long que d'habitude bon pas impossible clairement pas impossible mais écoutez on va essayer de trouver tout ça on peut pas y aller ah non c'est bloqué c'est bloqué volontairement d'accord ok ok alors ce qu'on va faire les amis parce qu'il nous reste quand même pas mal de petites choses à découvrir pas que ça dure non plus extrêmement longtemps on va continuer petit à petit à trouver ces fameuses caches au trésor enfin les petits éléments à trouver on va faire un petit récap sur la vallée de Poudlard il nous manque un coffre de collection qu'il faut qu'on trouve on va essayer de le trouver il nous manquera une plateforme d'atterrissage un ennemi connu aussi qu'on n'a pas vaincu on va essayer de faire ça et puis on continuera sur la partie nord pour le prochain épisode et après direction Poudlard où on aura encore peut-être quelques épisodes parce que Poudlard est vaste mille de rien il est très très vaste l'enceinte de Poudlard donc on a encore pas mal de choses à faire sur le monde de Hogwarts Legacy donc j'espère que cette vidéo vous a plu pour ceux qui découvrent la chaîne et qui ne connaissent pas encore n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche pour ne rien louper de tous ces épisodes donc on arrive à la fin de l'épisode 72 sur Hogwarts Legacy et moi je vous dis à très vite salut tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo !